Et voilà, derrière moi, ici, c'est Michel Pelletier qui va amener le premier concurrent de ce concours des 2 ans à QPS du Lyon d'Angers 2012. On commence par une série de pouliches. Alors, il y a deux séries pour vous expliquer comment ça se passe. Ça ne va pas se passer tout à fait de la même façon que ce matin, où il y avait des différences d'âge. Là, il y a une grosse série de femelles et ensuite une grosse série de mâles tous âges confondus. Donc, des lots très importants que vous allez pouvoir apprécier et admirer. Et bien entendu, à la fin, nous aurons l'élection du meilleur mâle, l'élection de la meilleure femelle. Et l'élection du champion suprême des 2 ans du Lyon d'Angers 2012. Alors, nous démarrons très fort avec une pouliche issue de Network. Ah, Network, les Anglais, ils aiment Network. Ça, c'est, ils aiment à la folie, Network. Network, bien sûr, c'est le père de Ruby Ball. Mais, mais, mais aussi, Network, c'est le père en Angleterre, et c'est ce qui intéresse nos amis britanniques et anglo-saxons, c'est le père de Sprinter Sacré. Excellent cheval du centre de la France, un hivernais, né à Cercy-la-Tour, Sprinter Sacré, et qui porte la bonne parole de la QPS français, quelle que soit la région. Quelle belle foulée de Michel Pelletier, outre-Manche, et qui fait que ses clients viennent ici nous acheter des chevaux. On a vu qu'il y avait un marché très très fort ce matin pour les folles, alors on en attend beaucoup, des femelles. Au niveau de la famille maternelle, c'est la même souche de base de l'élevage Pelletier qu'on a pu voir ce matin, la souche qui descend de Happy Wind, où on retrouve notamment Beetlewind, un dauphin du prix du président de la République. Donc on vous précise également que ce concours, comme c'est le cas depuis ce matin, est filmé et diffusé en direct. Vous pouvez suivre ce concours en direct sur France Cire TV, sur internet. Vous pourrez également suivre les différés, dès ce soir, dès demain. C'est filmé avec deux caméras, on a changé les axes de caméras cet après-midi par rapport à ce matin, parce que la lumière a tourné. Donc la caméra mobile est plus près des tribunes. Voici le deuxième concurrent de ce lot de Poulich, qui porte le numéro... ...qui est présenté par David Lumet. C'est quel numéro ? Et qui porte, merci, le numéro 43. Ah, le 43, donc présenté par David Lumet, est une fille de Discover d'Auteuil. Discover d'Auteuil qui s'est rendu célèbre dans le parc étalon français d'Obstacle, en étant le père en noir de Somoza, un des meilleurs stippelschaser des dix dernières années, en noir de Somoza. Donc, Discover d'Auteuil, la mère, c'est Fast Royal, issue de Starfast, l'immense Starfast. Et c'est une souche qui vient de Rosa River. Donc, c'est-à-dire que la mère Fast Royal est la sœur de Jolie, gagnant du Ferdinand Rian à Auteuil, et la sœur de Royal Winner, encore mieux, hein, trois victoires à Auteuil, cheval de niveau Listed. Et puis, derrière, on retrouve sous la quatrième mère, ma protégée, don, doux, débandade, la malade alco, moune coque. Beaucoup de chevaux qui ont été exploités par Guy Chérel. Mais également, dans une autre branche, Sismir du Kosquet, chez Étienne Linder, c'est Cali, chez Siria Gdiard. Tandis qu'on trouve également Courly Pontet, qui était entraîné par Emmanuel Chevalier-Dufault, le père de Alban, qui fait partie des trois juges, dont je vous rappelle la composition du jury. Madame Roussel, entraîneur. Alban Chevalier-Dufault, je viens de vous en parler. Et le légendaire Peter Skidamore. The Skidamore. Donc, cette poulie chez Talzane, comme son père, Discover d'Auteuil, qui a été, lui, le seul Discover d'Auteuil, fils de Misty Gris, lui-même par Misty, à faire la monte. Pour ce genre de minutes. Alors, voici le lot suivant, qui porte le numéro. Le 44, l'Atlantique. J'ai appris ma géographie à l'école. Adulat, présenté par Alain Coetil. Les Coetil et Coetil, qui ont brillé ce matin, en étant sacrés, enfin leur foule en tout cas, en étant champion suprême de l'Union d'Angers 2012. Alors, on reste toujours dans la même souche. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est la souche qui descend de Holchany. D'où donc Vindy, Onet, Ograndi, Caruso, Sojung, étant la mère de ce poulain, de cette pouliche, Lazari. C'était du moins convenable en course. Elle a gagné trois fois en plat. Et elle a déjà produit un très bon cheval qui s'appelle Usari. Une très bonne pouliche même. Usari, fille d'Apsis, qui a gagné le prix de l'île brillant l'année dernière, 2011. Donc nous avons ici la jeune sœur de la gagnante du prix de l'île brillant, le derby des AQPS du Union d'Angers 2011. Et c'est une pouliche de Deflight, un étalon dont la première production est âgée de trois ans, qu'on n'a pas encore vue sur les pistes mais qu'il serait bien hâté de condamner tout de suite parce que Deflight a de gros atouts pour réussir en tant qu'étalon. Oui, 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 tout en fait, ça fonctionne fort. Mais là, du coup, en fait, on a emprunté du câble au mec de la régie de chez vous, en fait. Ouais, ben alors, il aurait pu tenir trois jours. Oui, mais bon, c'est vrai que c'était là. Il y en a deux, voilà, on l'avait tranquillé. Voilà. Je vais lui envoyer par contre. Merci beaucoup, Guillaume. Ah, mais tu sais, quand il vient après, on s'est dit qu'il va falloir l'envoyer par là, parce qu'il faut faire l'express, etc. Ah, ben, d'aujourd'hui, je sais pas si, sinon, tu sais, ici, on a dégalé quoi. Il aura dû venir, il y a en plus de... Alors, une grise qui va arriver sur scène. Est-ce que c'est le numéro 45, la fille de Smadoun ? Oui, c'est ça. Alors, le numéro 45. Le 45 est une fille de Smadoun. Ah, on aime Smadoun, le patriarche français qui a tant amélioré des juments de troisième zone. Smadoun, c'est vrai, comme son père Kaldoun l'avait fait auparavant, avant lui. Et Smadoun, que l'on moquait, que l'on raillait lorsqu'il a commencé sa carrière des talons, a montré que c'était un grand parmi les grands. Et Smadoun a notamment très bien fonctionné en croisement. Nakara est bel et bien un acupès, oui, effectivement, et Nakara est un très très bon cheval de ce type, le outre-manche. La mère Queen Mad parle rare Matax et la grand-mère Brésilie parle très rare Li. Mais on retrouve la souche maternelle exactement la même, en fait, que vous avez vu avec le numéro 43. C'est-à-dire que la grand-mère, c'est Brésilie, Doucali, et l'arrière-grand-mère, c'est Ma Protégée. Donc, en fait, c'est une autre branche de cette famille qui s'est beaucoup illustrée chez les entraîneurs locaux, notamment. Parisiens également. Donc, je vous rappelle, Mouncock chez Guy Chérel, Izmir Ducosquet chez Étienne Linders, Courlie Pontet chez Emmanuel Chevalier-Dufault. Et donc, cette police nous est présentée par M. Tanguy Boivin, entraîneur dans le Maine-et-Loire. Après, une bonne carrière de jockey. Donc là, les juges ont un gros, gros boulot. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir à juger, à classer, un nombre important de femelles et de mâles. Et donc, il va falloir qu'ils fassent preuve de grande mémoire. Voilà. Pour le lot des pouliches de 3 ans, il y en a 30. Bon, il y aura peut-être quelques absents, mais en tout cas, il y en a 30 inscrits au catalogue. Donc, ça fait un gros, gros boulot pour les juges. En ce qui concerne les mâles, il y en aura un petit peu moins. C'est toujours le 45, effectivement, qui est sur scène. Voilà, il y aura un peu moins de poulains. Il y en aura 23 inscrits au catalogue. Ah, Pascal Nou vient de faire son apparition derrière ses lunettes de soleil. Incognito, bien sûr. Pascal Nou, c'est le hara de la Etré. Avec Silver Frost. Et oui. Et Cap Garde également. On a vu une foule de Cap Garde ce matin. Et aussi des étalons qui ne sont pas placés au hara de la Etré, mais qui sont placés notamment au hara de l'arbre à bottières. Bien sûr, il y a Gret Pretender. Un étalon qui signe beaucoup ses produits. Alors, le lot suivant nous est présenté par David Lumet. C'est le 46. Le 46 s'appelle Aigre 12, comme la sauce qui va si bien avec le poulet ou le porc dans les plats chinois. Élevée par Mme Catherine Fleury et son époux Jean-Claude de Hongrie dans le Maine-et-Loire. Alors, c'est une fille de protecteur. Protecteur, c'est un étalon qui fait la monte tout près d'ici, à Torigny-donjou, au hara du chêne vert. Côté de Califette, il appartient à Guy Cherel. Il a été déniché en Angleterre. Protecteur, qui est un étalon qui a déjà un certain âge, mais parce qu'il a été importé assez tard par Guy Cherel, mais il a eu une belle réussite en Allemagne. Je crois que les premiers protecteurs français ont 4 ans. et il y a un protecteur élevé par Michel Contignon qui a gagné un premier prix de foule de 6 la semaine dernière. J'en profite pour saluer tous nos amis de la Nièvre et du centre de la France qui sont venus nombreux, très nombreux même. Les incontournables, Dédé et Jacqui Cipré, bien entendu, mais aussi Michel Bourneuf, et j'en oublie. Alors la mer, bah tiens d'ailleurs, pour parler du centre, la mer de cette pouliche, Aude Rock, est issue de Villéorock, qui est vraiment le phénomène historique de l'élevage nivernais. Alors une souche purement, je vais taquiner un peu, purement angevine, puisque Aude Rock est la soeur de Roseau-de-Loire, un excellent Roseau-de-Loire, un fils d'Asmadoun. Mais s'il n'en reste pas moins que c'est une souche qui vient, qui provient du centre de la France, notamment Grubiche, la souris, la grand-mère, et surtout la quatrième mère, Cabrette II, vient du centre de la France et elle a très bien produit chez M. Laboue, effectivement. Merci Jacques Thibault, qui a une bonne mémoire, dont la fille est là, le M. Laboue. Et voilà, ça a donné Quentin Dépré, Panda de Riz, des chevaux qui se sont illustrés tout récemment, Outre-Manche. On salue également le magnifique pantalon rouge arboré par Xavier Lipince, le boss de Dinavena, partenaire habituel de France Cire TV, des concours et des shows à QPS. Et d'ailleurs, c'est Spillers qui est le partenaire aujourd'hui du concours du show à QPS du Lyon d'Angers. On salue également le retour de Richard Venn, grand danseur, le Mick Jagger anglais. Richard ! Grand acheteur par ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc le lot suivant. Est-ce bien le 47 ? Merci. Ah, de nouveau une fille de Network. Oui, Network présenté par Loïc Bourget de Chazé-sur-Argos. Elle s'appelle Albane d'Argos. Alors, Network avec une mère par Pour-Étienne. Pour-Étienne qui a longtemps fait la monte au ARA national du Lyon d'Angers. Le grand-père maternel, c'est Grand Trésor. Il aussi fait la monte au ARA national du Lyon d'Angers. Donc là, une souche qui vient vraiment du ARA national du Lyon d'Angers. Dans le meilleur élément, c'est Iris de Beaulieu qui a gagné 6 courses. Mais Panzer aussi. Panzer, c'était un très très bon cheval. Ça remonte un peu, mais bon, ça nous rappelle notre belle jeunesse. Des chevaux qui avaient été élevés par Xavier Blois à Soussel. Panzer, une de Beaulieu, Val-Tronnet. Bon, j'ai bien. Bon, j'ai bien. Une police très athlétique, très course ici. Que cette fille de Network. Ah, on sait très bien que Network produit de la grande qualité. En termes de modèle, c'est très particulier. C'est une histoire de connaisseur. Ce sont des chevaux très osseux, très carrossiers, les Network. Médiablement rapides. Merci. 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 C'est le 48. Merci. 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 C'est Aliberti Montergue une fille de... Ah c'est ça. Sort. Voilà donc le 49, Aliberti Montergue. Alors sort d'un bon cheval hein, sort d'un bon cheval qui s'appelle Smalib Montergue qui a gagné trois courses en obstacle en Angleterre. une... alors ça c'est une belle souche. La troisième air, l'Aïda c'est la jument qui est tout à l'origine des chevaux qui ont très bien fonctionné tout à fait notamment chez Guy de Newo où on retrouve Orlando Magique, on va aller directement au meilleur, Nassar de Grugis également Vladeneau Perle de Grugis et puis outre-manche il y a l'excellent Sire de Grugis gagnant le groupe